Amis rappeurs, je vous lance un défi ! J'ai composé une prod house rap extrêmement lourde et je suis persuadé que l'un d'entre vous peut poser dessus et faire le prochain banger qui va retourner les clubs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce crossover ultime et si vous souhaitez poser dessus après l'avoir découverte, n'hésitez pas à me contacter sur Insta, sur Discord, par courrier, bref, ce que vous voulez, afin que je vous envoie la prod. Évidemment, je précise qu'il ne s'agit pas d'un type beat, mais bien d'une recherche de collaboration. Donc si vous avez tenté le défi, envoyez-moi le résultat par mail qui se trouve dans la description. Bonjour à tous, c'est Colben et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, posons les bases tout de suite, je n'y connais absolument rien en rap et pour même être très franc avec vous, j'en suis pas très friand. Mais il m'est arrivé aux oreilles que le monde du rap cherchait de plus en plus à faire des crossovers entre house et rap, comme par exemple dans les prods de Low pour Sto dernièrement. J'ai vu pas mal de gens, du coup, issus du monde du rap s'essayer à faire de la house avec plus ou moins de réussite et je me suis dit Coco, tu fais de la house maintenant depuis des années. Pourquoi tu ne tenterais pas le challenge de faire un crossovers entre house et rap ? Étant très cuireux de nature et n'étant absolument pas fermé musicalement, j'ai décidé de sauter le pas et d'essayer ce défi. Et je peux vous dire les amis que selon moi, le résultat est insane ! Et que c'est parti en couille mais de fou ! Je sais absolument pas si ce que j'ai fait est original, si ça n'a pas déjà été fait ou si même c'est vraiment quali. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et je vous invite aussi à lâcher un magnifique pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors, prêt à découvrir le crossover ultime entre monde de la nuit et la street ? On y va ! Allez, on y est, voici la session de prod de ce crossover entre house et rap. On va commencer par faire un tout petit point sur l'arrangement. Comme vous pouvez le voir, je suis parti sur un truc très classique de couplet, pré-refrain, refrain, couplet, pré-refrain, refrain. Petite juste variation, originalité, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. J'ai mis un post-refrain, c'est-à-dire une partie instrumentale qui n'aura pas d'accapella pour terminer sur une touche très dense. Quand je vous disais que c'est parti en couille sur cette session, alors oui, il y a des passages rap, oui, il y a des passages house, mais il y a aussi un passage un peu reggaeton à 128 bpm. Je vous en dis pas plus, on verra ça au couplet numéro 2. Commençons la présentation et on démarre par le début, c'est-à-dire le couplet numéro 1. Ce couplet 1 est dédié plus du côté rap dans ce crossover house rap, histoire, eh bien, de poser les bases. Et je vais commencer par vous présenter les drums. On peut retrouver une hi-hat loop, une loop que j'ai trouvée sur Splice. Vu que je ne suis pas du tout connaisseur de rap, eh bien, j'ai trouvé une loop sur Splice qui me paraissait pas mal. Je l'ai redécoupée par-ci par-là pour l'adapter en fonction de la prod. Elle sonne comme ça. Avec ceci, j'ai rajouté une snare typique de rap, je pense. Et toujours dans cette idée de crossover, j'ai quand même rajouté un clap, clap très house, qu'on va retrouver juste après dans le drop. On peut voir qu'il est filtré ici dans cette première partie de couplet, histoire de ne pas trop en dévoiler dès le début. Et ensuite, il est normal. Si on joue, ça donne ça. Voilà pour les drums de ce couplet. Très simple, je n'ai pas essayé d'en rajouter des milliers d'essants. Ce n'est pas le but de cette prod. Vraiment, le but de cette prod, c'est d'essayer de mélanger les deux univers, de prendre un petit peu le meilleur de chaque et d'essayer d'en faire un truc unique. Maintenant, je vais vous présenter tout ce qui est éléments, harmoniques et mélodies. Petite harpe pour commencer. Ensuite, petite boucle d'atmosphère très house pour le coup. Avec ceci, j'ai rajouté une Reese Bass très typique de la house. Et enfin, comme on est sur un passage très rap, eh bien, il faut une 808. Si on joue le tout avec les drums, ça donne ça. On en a fini avec tous ces éléments. Il me reste juste à vous présenter quelques petits FX, des effets. Donc, on a un tout petit exhaust en début de prod. Un petit swish, très typique de house aussi. Un petit uplifter, histoire de travailler ces petites transitions. Un impact pour marquer la fin du couplet. Et j'ai ajouté enfin des petits sons d'ambiance. Ça se fait beaucoup dans la house, histoire d'ajouter un petit peu de grain ou d'originalité à votre prod. Je me suis dit, pourquoi pas le faire ici et même dans la partie rap. Donc, du coup, on a un petit bruit de craquement. Et un bruit de cave. Et voilà, rien de plus pour ce couplet numéro 1. Eh bien, maintenant, on va passer au pré-refrin. Alors, le pré-refrin build-up va amener le côté house. Donc, on va rebasculer gentiment du côté house. On va faire monter la tension avec un build-up, si on peut utiliser le terme pour les producteurs de house. Au niveau des drums, j'ai commencé par poser un kick, pas sur tous les temps encore. On va retrouver la fameuse hi-hat mis en contre-temps. J'ai rajouté en deuxième partie de pré-refrin une ride sur tous les temps. Vous pouvez noter aussi que le clap a été rajouté. Et je vais juste vous présenter cette petite chose qui est un petit short sweep qui va faire un effet de pré-shift clap. C'est-à-dire, on va avoir un petit chouit juste avant le clap, histoire que ça amène de la dynamique. Donc, ça donne ça. Deux petites dernières choses aussi. On a des samples feels pour faire les transitions. On a celui-là. Et on a celui-là juste avant le pré-refrin. Voilà pour les drums de ce pré-refrin. Maintenant, on va passer à l'élément principal de la house, voire même de cette composition. Il s'agit de la basse. Alors, comment faire une basse house bien groovy et originale, ami Beatmaker ? Eh bien, tout d'abord, il faut penser question-réponse. C'est-à-dire qu'on va faire de l'alternance entre plusieurs choses qui vont faire une basse bien groovy, bien house. Première chose, on va alterner entre les octaves de cette basse, entre une octave au-dessus, une octave en dessous, une octave au-dessus, une octave en dessous, etc. Et on va aussi alterner entre note longue, note courte, note longue, note courte, histoire toujours de penser groovy. Pour cette base, j'ai utilisé deux sérums. Un sérum qui va faire la basse et un sérum qui va faire la sub. Petit tips aussi de mixage, toujours dissocier sa sub et sa basse quand vous faites une basse house. Pour accompagner tout ça, eh bien, j'ai ajouté quelques petits synthés par-ci par-là, quelques petites touches de pépites de chocolat sur le gâteau. Ça donne ça. Voilà trois petits éléments qui vont se faire un jeu de questions-réponses. Donc, il y en a un quatrième qui arrive juste après dans le refrain. On y viendra. Pour les FX, rien de nouveau, hormis l'ajout d'un long sweep, histoire toujours de faire monter la tension, c'est le but du pré-refrain ou du build-up. Voilà pour le pré-refrain. Maintenant, on va passer à l'élément principal, le refrain. Pour ce refrain, donc, j'ai décidé qu'il soit consacré, bah, quasi entièrement, du côté house de ce crossover. On va retrouver le kick posé cette fois-ci sur tous les temps, la ride, la hi-hat qu'on a vu juste avant, les claps, bien sûr. Donc, pour les drums de ce refrain, eh bien, rien de nouveau, comparé à ce qu'on a vu avant, juste le kick a été posé sur tous les temps. On va bien sûr retrouver notre basse, et notre quatrième pépite de chocolat, que voici. J'ai aussi remis la petite harpe synthé du couplet numéro 1. Je suis sûr que vous trépignez d'impatience de savoir ce que donne le tout. Eh bien, écoutez, on va mettre play, tout de suite. Refrain terminé. On passe maintenant au couplet numéro 2, et comme je vous ai dit, c'est le passage un peu reggaeton. Alors, j'ai juste ajouté la snare du couplet numéro 1 dans le 2, mais dans un rythme reggaeton, moonbaton, c'est vous qui voyez. Alors, en termes d'éléments, dans ce couplet 2, eh bien, ce qu'il y a de nouveau, c'est la rythmique reggaeton. Pour ce faire, j'ai utilisé la snare qu'on avait dans le couplet numéro 1. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que j'ai fait jouer la basse rap et la basse house en même temps, et ça donne ça. La suite de la prod, il n'y a absolument rien de nouveau. Le refrain 2 est exactement le même que le premier refrain. Le pré-refrain est un peu différent, parce que là, on a reposé la tension, c'est-à-dire qu'on a enlevé tous les drums en première partie de pré-refrain, comme ceci. Et enfin, le post-refrain, donc cette partie instrumentale pour finir bien dense, eh bien, c'est comme le refrain, sauf que j'ai enlevé tous les drums hormis le kick. Et on en a fini avec cette présentation. Voilà, je vous ai présenté l'intégralité du process pour arriver à faire ce crossover ultime entre house et rap. Eh bien, j'espère, amis rappeurs, que ça vous a plu et que ça vous a inspiré pour poser une dinguerie, pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao. Bye bye.